Il y a un sentiment de satisfaction mais également un sentiment d'accomplir sa mission. Dans l'Office national de formation professionnel de l'OFITEC, nous avons dit qu'il y a un conseil d'états du Sénégal, et un gouvernement, que nous devons nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à nous aider. Donc aujourd'hui, si vous voulez que le ministre de l'Elevage, il y a des indices et des services de l'OFITEC, nous signons l'Office national de formation professionnel de l'OFITEC, nous devons nous aider à accompagner les élevages de l'Elevage. L'OFITEC, nous devons nous aider à l'élevage. Nous tous connaissons aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal, son Excellence le Président Makissal, a vu et a vu et a vu que le Sénégal atteint l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas seulement l'agriculture dans sa grande diversité, mais l'élevage aussi joue un rôle pour le ré. Nous avons vu que nous aimons les enfants de l'Elevage. 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 Il faut que le Sénégal, quand nous vivons avec le Tabaski, ou avec les enfants de l'Elevage, ils peuvent les enfants de l'Elevage. Nous devons que nous devons nous aider à l'autosuffisance alimentaire. Il faut que le Sénégal, il faut que les enfants de l'Elevage, nous devons avoir tout le Sénégal. C'est ce qui est, le fonds du fonds de l'Elevage, c'est qu'ils prennent un coffee pour les enfants et qu'ils prennent l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de l'Elevage, il y a un métier. Tout le monde sait qu'il y a des enfants qui ont des enfants de l'Elevage, des enfants de l'Elevage, des enfants de l'Elevage, des enfants de l'Elevage. Donc, le métier est tout, il faut que nous les prenons. Les les prenons. Les les prenons. Les les prenons. Mais, les prenons les les prenons c'est ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Quand on appelle des enfants, on y a un travail de ta maison. Il y a beaucoup de choses qui font les enfants. Il se ressemble à ce genre de enfants. Les états de l'Elevage, ils se sont les prenons. Ce qu'on appelle des fourrages. C'est la culture fourragère. La fourrage est une alternative qui permettra d'avoir des aliments de bataille. Quand on parle de la chaîne de valeurs, on a besoin d'avoir des aliments de bataille. Ce qui est l'État, c'est qu'il y a des gens. Mais l'ONFP, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a des métiers. Il y a des gens qui travaillent avec les auxiliaires. Il y a des gens qui travaillent avec Sam Mkadi, Dylan Dimbley, qui ont des vaccins et qui ont des vaccins. Il y a des vétérinaires. Il y a des gens qui travaillent avec les vétérinaires. Quand l'ONFP a commencé à parler avec les vétérinaires, les gens qui travaillent avec les étudiants, c'est qu'ils peuvent être élevés. Ils peuvent être élevés. Mais quand on parle d'élevage, il faut savoir ce métier et la gestion. Si on a des gens qui travaillent avec les vétérinaires, ils peuvent être élevés. Ils peuvent continuer d'investir. Ils peuvent aussi savoir ce qu'il y a de l'agence de management, de la gestion et de la marketing. Tout ce qui fait l'ONFP est dans leur vie. Les vétérinaires, c'est 167 ans, des hommes et des femmes. Ils peuvent être élevés dans les métiers humains. Ils peuvent être élevés des jours, comme l'ambouche bovine et l'ambouche ovine. Ils peuvent être élevés aux productions animales. Ils peuvent être élevés aux caractéris. 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 Et ces personnes qui peuvent être élevés aux caractéris des affaires. Cela n'est pas le mémoire. Si vous voulez avoir une propre entreprise, votre entreprise, c'est l'entrepreneuriat, il faut les agir sur la gestion. Cela se trouve, ils peuvent être comptabilité, le gestion, le marketing. Quand vous levez faire si la personne fournit les fonds d'établissement, les partenaires dont on se concentre de financement. Parce qu'on a fait le temps qu'on a financé aujourd'hui et qu'on a pu l'utiliser dès qu'ils aient les revenus et qu'ils n'ont pas pu l'utiliser. Donc on a un contentement de remercier encore une fois le M. le Ministre de l'élevage à travers Mme la directrice des industries animales qui est là aujourd'hui. Mais aussi la coordonnatrice du Fonds-Stap à travers également M. Eric. Il est aussi directrice de l'ingénierie et des opérations de formation de ONFP. Donc on a fait le programme qui a été en train de se faire en train de se faire dans le Dakar, le Thiers, le Saint-Louis. Il est très fatigué. Il y a de la même chose qu'on a fait en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de faire en train de se 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 faire en train de ne pas s' tears, les professions sontוסcées. Il y a de la même chose des gens qui Et si on prend des lardes, il y a d'autres organisations. Nous sommes tous, nous devons connaître l'État et les fonds au niveau du fonds STAP. L'ONFP doit être très agréable pour qu'ils puissent avoir une qualité de qualité et de l'autosuffisance alimentaire. Je veux dire qu'il y a quelque chose de bon ou de bon, c'est un cadeau de chante. Je veux dire qu'il y a deux ans. D'abord, l'ONFP. Parce que nous, au niveau du fonds STAP, nous devons vouloir changer toutes les choses. Parce que dans le ciblage, nous devons penser que nous devons financer. C'est une aptitude technique, une aptitude managérale, l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Donc, nous devons faire des financements. Nous devons faire des financements qui nous ont produit. Ce qui nous a fait, nous avons fait des financements, Nous nous avons fait un stand, des contacts avec M'Ama après le départ. Donc, vraiment, nous devons faire des collaborations à nos amis, que nous nous sommes traitement satisfaits, que nous nous avons beaucoup de satisfaction. Nous devons continuer, mais juste pour se rassurer et donner la bonne nouvelle. Si on a signé avec l'ONFP, on a dit qu'on a une ligne de 100 millions. Et si on a reçu une ligne de 100 millions, on n'a pas de satisfaction parce que 100 millions n'a pas de mobilisation. Parce que juste après la formation, on n'a pas eu une étape. Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat, formation, formalisation, financement aussi de l'Ontario. On a dit qu'on a dépassé la phase de formalisation et la phase de formation. Nous, ici, on a dit qu'on a 11 projets, qu'est-ce qu'on a eu ? On a dit qu'on n'a pas eu de 100 millions, on n'a pas eu de mobiliser, on n'a pas eu de projets. On a commencé ce projet il y a 15 jours ou 3 semaines, avant d'en parler de l'Ontario. C'est parce qu'on a eu l'opération Tabaski. Parce qu'on a eu l'opération Tabaski. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'on a été là et qu'on a déposé leur projet. Le prochain comité qui est venu, c'est-à-dire qu'on a eu l'opération Tabaski. Et puis, on a dit qu'on n'a pas eu de formalisation, parce qu'on a eu d'autres. Il y a également des projets individuels. On n'a pas eu d'autres, ni particuliers, mais ce qu'on a eu. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu de formaliser. Vous savez, qu'on a eu des mêmes affinités, ou qu'on a eu des mêmes filières. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a eu de formaliser. Et puis, on a dit qu'on n'a pas eu d'autres. On a dit qu'on n'a pas eu d'autres. Mais également, on n'a pas eu d'autres portes ouvertes. Parce qu'il faut qu'il y ait des informations. De telle sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu d'autres portes ou d'autres. Mais également, au niveau du fonds, il y a une nouvelle. Une nouvelle, c'est que le président de la République, récemment, a octroyé un financement de 2 milliards. Mais 2 milliards d'euros, on a eu le plus d'entrepreneuriat. Mais surtout, on a eu le plus d'entrepreneuriat. Mais surtout, on a eu le plus d'une priorité de la filière. Ce qui est le plus bêta et viande. Les bêta et viande sont intégrés. C'est l'ambouche, la reproduction d'ovine, bovine, porcine, etc. Mais également, la culture foragère, on a eu le plus. On a eu le plus de production et de transformation laitière. Donc, on a eu le plus d'entrepreneuriat et la production de poules. Donc, on a eu 4 priorités. Ce qui est le gouvernement, c'est qu'on a fait de telle sorte qu'on a mobilisé 2 milliards d'euros. Récemment, on a mobilisé actuellement mon trésor. Donc, on a eu le plus d'entrepreneuriat uniquement pour les bénéficiaires de la formation avec l'ONFP. Je pense qu'il y a 11 dossiers sur 176 bénéficiaires. Je crois également que c'est très peu. Certains me diront qu'il n'y a pas d'informations. Mais on a eu le plus d'entrepreneuriat. Je pense qu'on a eu le plus d'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas intéressant. Le gouvernement est sur la table et le fonds. Et le fonds, ils peuvent les consommer. Ils peuvent les consommer. Ils peuvent les consommer. Donc, déjà, la balle maintenant est dans le camp du fonds STAP et des bénéficiaires. pour qu'on puisse au moins voir les voies et les moyens pour rapidement bénéficier du financement. Je pense également qu'on a eu le deuxième cohorte. Nous pouvons commencer très rapidement. Et que peut-être que si on a eu le plus d'entrepreneuriat, peut-être qu'on a eu le plus d'entrepreneuriat. Ils peuvent les consommer. Nous devons les consommer. Nous devons les consommer. Nous devons les consommer. Nous devons les consommer. Donc, c'est ce que je veux dire. Je vous remercie. Merci. Monsieur le DG. Je suis contenté de vous présenter le ministre de l'Élevage. Alissa Lardio, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Je vais transmettre beaucoup de nos enfants. Je vais vous présenter. Je suis vraiment contenté de la convention. Je vais vous présenter le fonds STAP. Je vais vous présenter le ministre de l'Élevage. Le ministre de l'Élevage a été pour l'appeler l'acteur de l'Élevage de l'Élevage. Donc, je vais vous présenter. Vraiment, cette convention, ce que je vous présente, je vais vous présenter. Parce que ce que je vais vous présenter, c'est que je vais vous présenter. Déjà, dans la première étape, je vais vous présenter la formation de l'Élevage. Je vais vous présenter. je vais vous présenter. Comme ce qu'on a dit, nous devons parler de nos collègues. Nous devons transmettre les compétences. Nous devons transmettre les compétences dans votre camp. Nous devons transmettre les compétences. 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 Nous devons transmettre les compétences dans ses propres étapes. Les compétences sont pour eux. Nous devons transmettre des compétences. Nous devons transmettre les compétences. Nous devons faire en sorte de ces compétences. Ils ont déposé les plans d'affaires et ils ont financé. Ils ont dit que le secteur élevage a beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont dans la ville. Il y a des métiers qui sont dans la ville. Il y a des métiers qui sont dans la ville. Il y a des tanneries qui sont dans la ville. Il y a des filières apicoles. Il y a des filles qui sont dans la ville. Il y a des formations. Je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que je vous remercie encore une fois. Je vous remercie beaucoup. L'ONFP, le FONSAP et les autres. 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 Le compromised. Les autres 장ats. Nous avons toujours fait appel à ce que l'État a appelé les acteurs de l'élevage. C'est ce qu'il y a. C'est tout pour le savoir. Nous étudions aussi à l'écran de Mambal et Issa Dabo pour le marketing. Nous devons savoir tout ce que nous devons faire. L'éthiades, c'est ce que nous devons faire de l'éthiata et de l'éthiata. Nous devons parler de l'éthiata. Nous devons savoir que notre coopérative, nous devons faire une coopérative en dessous de l'élevage. Nous devons aller dans les sections de Dakar, Bambay, Ibre ou Humboldt. Nous devons faire une coopérative. Nous devons faire une coopérative. Nous devons faire une coopérative. Les jeunes qui ont appelé la formation et se font la tête de toutes. Ils ont pu avoir une facilité de facilité et d'avoir accès au financement. Nous devons faire une coopérative. Nous devons faire une évaluation. Et nous devons faire une coopérative. Nous avons tout ce qui nous a apporté. Pour nous, nous sommes envers nous. Nous sommes envers nous. Nous avons vraiment aimé ce qu'on a apporté. Nous avons nous étudier dans notre cœur. Mais nous avons apporté que nous avons été élevés. Pour nous, nous avons apporté un peu de choses. Il faut que l'on ait accès aux fourrages, accès au concentré. Nous devons le faire et le faire et le faire. Encore une fois de plus, nous devons le faire. Sous-titrage ST' 501